Bonjour, je m'appelle Marine Coutola, je suis sculpteur et installée à Chavignon. Ici nous sommes dans mon atelier où je travaille la pierre, le plâtre et la céramique. J'ai commencé quand j'avais 19 ans à travailler la terre. Avant, je n'avais pas eu l'occasion de savoir que ça existait, mais j'ai toujours dessiné et peint. J'ai passé du temps dans les jardins quand j'étais petite. Et à 19 ans, j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris. Je me suis mise à me passionner pour la pierre et son histoire, la géologie, l'étude des fossiles. Je trouve que ça a du sens pour un sculpteur d'être dans l'Aisne ou en Picardie. Parce que la terre et le sol est extraordinaire en fait. J'adore travailler les pierres ici. J'aime la géologie de cette région. Il y a de l'argile partout en fait, donc c'est pour ça que je trouve que ça a du sens d'être ici. En ce moment, je suis en train de terminer le buste de Chloé. C'est une petite fille de 8 ans qui est venue poser à l'atelier pendant 8 jours consécutifs. J'ai travaillé l'argile. Quand on a fait le modèle en terre, il faut le mouler pour pouvoir faire un premier tirage en plâtre. Donc là, j'ai fait un moule en silicone. Là, j'ai coulé cette semaine le plâtre. Il me reste des essais de patines à faire dessus, de ponçage et des finitions. Plus les formes ont l'air simples et plus c'est terrible en fait. Les joues ou le nez, c'est très difficile mais c'est passionnant aussi. Je vous montre la grande coquille et le portrait de Chloé, la petite fille, dans la chapelle. Je suis contente parce que c'est la première fois qu'elle est un peu dans son environnement, dans un bâtiment ancien, en pierre. C'est des matériaux qui lui correspondent autour d'elle. La région a bien voulu me soutenir dans mon projet de grotte et de fontaine. En fait, je voudrais créer des lieux hors du commun, un peu extraordinaires, en pierre, en céramique, en plâtre, une combinaison de tous ces matériaux. Et ça serait un peu comme retrouver les fonds marins mais à notre portée, sans descendre mille lieux sous les mers. Pouvoir rentrer dans des atmosphères, c'est fantastique. Et je sais que le fait que la région soit un ancien fonds marin, c'est ce qui me plaît aussi. C'est pour ça que ça me plaît d'être ici et de faire ce travail. La région m'inspire beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada